... Il y a sans doute une spécificité française dans le rapport des Français à la cohésion sociale et à l'exclusion. Nous sommes sans doute le pays qui est le plus contradictoire en la matière. Le succès d'un film récent intouchable, les personnes les plus populaires selon les Français, selon le baromètre du JDD, montrent que dans les représentations, les Français mettent aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont dans leur tête, des valeurs. Les valeurs du commun, pour reprendre l'expression de François Bloch-Lenay, les aspirations des individus, très majoritairement, sont celles-là. Ce sont des aspirations de solidarité, d'une société harmonieuse, égalitaire, solidaire, épanouie. Et dans le même temps, au quotidien, les individus peuvent, inquiets, tenir l'autre à distance. C'est sans doute chez nous, sur cette question, comme sur d'autres, qu'il y a le plus de tensions entre ce que les individus ont en tête et leur conduite effective. Chaque peuple a un imaginaire, et donc chaque peuple a une façon de se représenter, la façon dont les choses doivent tenir ensemble. Et l'imaginaire français, je le définirai de la façon suivante. Puisque nous n'avons pas une origine, mais des origines, puisque chez nous, l'État s'est fait avant la nation, puisque nous sommes le pays de la diversité qui intègre le plus en Europe, selon les origines, les religions, la seule façon de faire tenir ensemble un tel pays historiquement, c'est de définir collectivement et individuellement toujours une norme supérieure qui dépasse les individus de sorte de les désingulariser de leurs origines, pour les faire communier dans des représentations communes. Alors ça imprime des façons très spécifiques de se construire le rapport à la monarchie, aux droits divins, à la république, aux colonies ou à l'Europe comme la France en grand. Mais ce qu'il y a toujours de constant, ce que j'appelle l'imaginaire avec un grand I, c'est-à-dire la façon constante des Français de se construire le rapport aux autres, c'est d'encastrer la diversité qui nous est substantielle dans un commun. Je parle de représentation. Les représentations et l'imaginaire, ce n'est pas le réel. C'est la façon dont on se l'approprie à partir de représentations. Et dans la norme commune que se construit des Français, il y a l'idée d'égalité. Je dirais l'égalité des conditions, nonobstant la question des inégalités réelles. Il y a eu un moment décisif qui est justement le milieu des années 90. Vous le disiez, à partir du moment où l'exclusion devient contingente, à partir du moment où 55% des Français pensent qu'ils peuvent devenir un jour eux-mêmes des exclus, c'est-à-dire des SDF ou des chômeurs de longue durée, alors se dissout l'idée d'un progrès qui serait notre avenir commun. Alors il y a un second élément qui fait que l'imaginaire français impacte la question sociale et la question de la cohésion sociale, qui est lié à notre façon de penser. Bon, je pourrais passer des heures à vous parler d'imaginaire français, mais évidemment, le rapport à la nature et aux autres imprime une façon de penser, de créer, de travailler. Et la façon de penser des Français, c'est une façon, qui est marquée, on le dit, par Descartes, une façon de segmenter les choses. Et donc il y a un mode de pensée plus social qui nuit au social, qui est de considérer qu'en matière de vie dans la société, il y aurait d'un côté la finance, de l'autre l'économie, et puis à côté le social. Il y a un effet désastreux de cette façon française de penser ce qui fait société. Donc la pensée française de l'économie n'est pas une pensée du flux et de la création de valeurs et de ce qui fait avancer, c'est une pensée en sidot. Il y a la finance, c'est le mal, évidemment, et la toute-puissance. Il y a l'économie qui devrait être le lieu de la rationalité, et le social, c'est le bien. Mais c'est pour l'abbé Pierre. Je caricature, je vais vite. Et cette façon de penser est tout à fait terrible. D'abord parce qu'évidemment, elle est fausse. C'est une façon intellectuellement de s'approprier les choses par une moralisation. Car la moralisation, c'est l'égalité dans la morale. Il y a des formes différentes de concevoir la question de l'égalité. Mais c'est un effet tout à fait pervers pour notre affaire immédiate, parce que c'est de ça dont il s'agit et je termine. C'est qu'effectivement, le social est toujours la voiture balai de la finance et de l'économie. Et donc, le social, il faut le faire, parce que c'est évidemment nécessaire. Ça correspond aux valeurs communes que cherche la société. Mais sous le poids de l'urgence et de la contrainte, le social passera après. Il faut, n'est-ce pas, avoir une capacité à indiquer en quoi le social n'est pas la voiture balai d'un système productif. Il doit être pensé comme étant un élément générateur de création de richesses. Il faut faire comprendre aux gouvernants que ce qui fait le génie français dans le savoir-faire et le faire-savoir, c'est justement la capacité d'assembler des hommes, des techniques et des modes de pensée. Mais ça veut dire aussi, vous emportez évidemment une part de responsabilité, ça fait maintenant longtemps que j'en parle, c'est-à-dire, ça veut dire pour vous, une capacité de vous désengastrer de la moralisation, de la culpabilisation, de « j'interpelle la société parce que quand même, elle voit bien que des gens souffrent ». Et en faisant ça, vous naturalisez la question du social et vous renforcez l'effet pervers, qui est de faire que quand des puissants, comme quand le simple citoyen vous entend, « oui, 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 il faut faire des choses pour le social », enfin, quand il s'agit des grands arbitrages, c'est de toute façon la face obscure, n'est-ce pas, du règne du moment qui est celui de la finance, des contraintes de court terme, parce qu'il n'y a pas une pensée stratégique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada